C'est incroyable franchement, c'est incroyable, la honte continue quoi, j'avais fait la honte 1, la honte 2, la honte 3 quoi, franchement quelle soirée de... Arr là les amis, salut à tous, fouteux et fouteux d'homme famille, c'est Thomas, donc défaite de Rennes qui était éliminée de la coupe d'Europe avec 1 point évidemment, les 2 matchs serviront à rien, on verra par rapport au classement, et là Saint-Etienne qui vient de se faire rejoindre de plus partout par Alexandria, du coup Saint-Etienne n'est pas éliminé, eux mais ils sont quand même mal embarqués alors qu'ils étaient 2ème du groupe, là ils sont 3ème du groupe avec 3 points, ça va être chaud quand même d'aller se qualifier à Wolfsburg par exemple, enfin franchement, je suis dépité quoi, parce qu'on se pavane à chaque fois pour se qualifier en coupe d'Europe, ouais c'est bien de finir 4ème, c'est bien de finir 5ème, mais à chaque fois on n'a pas le niveau en coupe d'Europe, ça on déconneit quoi, je prends l'exemple de Rennes là, c'est pas normal que contre Cluj, franchement tu te ramasses à domicile en te sabordant complètement avec 2 cartons rouges, et encore vous savez très bien que je suis Rennes, donc je veux bien les défendre, mais là, et puis là, contre une équipe faible quand même, qu'une équipe de Ligue 1 normalement taillée comme Rennes, comme Saint-Etienne, comme Bordeaux peut se taper, bah non, non, tu perds un 0 à la 86ème minute de jeu, pendant que les autres, ils te cadrent juste 2 frappes, c'est juste ahurissant franchement quoi, où est le niveau du football français en Europe quoi, c'est un truc de ouf, il faut peut-être qu'on dégonfle un petit peu les melons à chaque fois quoi, parce qu'on gagne des coupes, c'est bien nationalement, mais après, hormis Paris, il n'y a que Lyon qui a remporté 2 matchs quoi, ça on est conné quoi, c'est 6 victoires sur 20 matchs je crois quoi, aucune victoire pour Saint-Etienne, aucune victoire pour Rennes, de toute façon ils n'ont eu que des défaites, Rennes 3 défaites, 1 nul, Rennes sorti, c'est un truc de ouf quoi, alors la question, il faut se poser comment, système d'envie, un système de budget, je pense pas, parce que le budget des clubs, encore une fois, de son gros chapeau, c'est entre 70 et 100 millions, ça peut aller, mais là t'as Lille qui est éliminée, Lille qui a tous ses bons joueurs, mais qui les vend, et qui va les vendre encore une fois, aux Imen ça va partir évidemment à la fin de l'année, donc ça sert à quoi de se qualifier si c'est pour se faire sortir après, c'est ça que je me pose la question les amis, c'est ça que je me pose la question, ça sert à rien, autant qu'on laisse les places, je sais pas, à d'autres clubs quoi, mais encore, je suis sûr qu'ils feront rien, en tout cas les clubs historiques, du second chapeau, Montpellier, Lille, Saint-Etienne, Rennes, Bordeaux, Nice, ça fait à chaque fois que de la merde, sans déconner, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, Saint-Etienne c'est pas normal de, bon il faut un match nul, c'est moins pire, mais bon à Houlou, au milieu de terrain, il faut qu'ils dégagent le ballon quand même, franchement, MV là est blessé longtemps, là ça s'est vu quand même, mais d'un club comme ça, Saint-Etienne devrait battre une équipe comme Alexandria, c'est une chanson quoi, c'est une chanson de Claude François, honnêtement, et Cluj là c'est du sport d'hiver quoi, comment ça se fait, c'est pas possible quoi, regardez les classements, les classements donc Rennes, Rennes c'est dernier quoi, en plus la Lazio globalement est presque éliminée quoi, les deux gros clubs, en gros entre guillemets, même si c'était qu'il y a un gros club, et qui, on va dire les favoris de ce groupe, eux, sont éliminés, Cluj à 9 points, une équipe aussi faible que Cluj, en étant modéré et gentil, n'a que à 9 points quoi, et se qualifier en sème de finale, truc de ouf, c'est un truc de ouf, Rennes c'est honteux, franchement, ce qu'ils font depuis le début, d'avoir vendu autant de joueurs, d'avoir si mal recruté, franchement, la tête d'oreiller là, qui arrête du mal à s'adapter, alors on me dit qu'il s'adapte au bout de 6 mois, et franchement les gars, à 10 millions d'euros, il faut que tu sois prêt directement quoi, Rafinha c'est un peu mieux, mais c'est 21 patates, franchement Martin, il arrive blessé, en gros quoi, et on mise tout là, j'ai entendu dire que les Rennais, étaient moins bons, parce que Kamavinga était blessé, il a 16 ans les gars, si ton projet de jeu cette année, c'est un Kaman de 16 ans, franchement, c'est pas, c'est pas le plus mobile quand même, Rennes, honnêtement quoi, franchement, et Saint-Etienne là, puis elle est arrivée, c'est un petit peu la chagate, le pêle-time à la fin, et là, quand tu maîtrises 2-0, qui a un super but de Kamara, un beau but aussi, enfin un beau but de caserie, l'action était bien avant, mais le pénalty de caserie était bien, 2-0, t'as peur de te faire rejoindre dans les dernières minutes, honnêtement, c'est quoi ce craquage, où est ce mental, c'est quoi, c'est la suffisance, on est prétentieux, je sais pas, c'est pas possible, franchement, c'est pas possible, on a l'air de quoi en Europe, encore une fois, Saint-Etienne 3ème dans ce groupe, bon ok, il y a la Gantoise, ok, il y a Wolfsburg, mais je sais pas quel groupe est le plus faible des deux, les amis, c'est un déconner, mais on a l'air de quoi en Europe, honnêtement, en gros, voilà, et en plus, on a des fautes d'arbitrage, c'est vrai, Rennes aura pu bénéficier peut-être d'un pénalty à Rome, enfin, voilà, si on peut revenir là-dessus aussi, mais si tu te fais respecter en Europe, si t'es un grand club, si tu montes de l'envie, forcément, l'arbitre suivra, c'est comme ça, l'arbitre aussi respecte les équipes qui se donnent, là, Rennes s'est donné ok, sur un terrain pourri ok, mais tu dois faire le taf avant, tu vois ce que je veux dire, c'est cluge, bordel, et là, 2-0, Saint-Etienne n'a pas envie de se faire rejoindre, les amis, n'a pas envie de se faire rejoindre, alors, sur les tops et les flops pour Rennes, moi, je mets tout, je mets tout dedans, parce que c'est clair qu'ils ont été bons, ils ont dominé, ils ont tiré presque 20 fois au but, les autres, ils n'ont rien fait, mais voilà, Nyang, il marche maintenant, Nyang, en gros, le meilleur, c'est Del Castillo, il est sorti, on se demande pourquoi, je ne comprends pas, l'équipe de Rennes, c'est complètement affaibli par rapport à l'an dernier, c'est clair, et puis Saint-Etienne, c'est une équipe de vieux, globalement, avec Debussy, Kabay qui ne jouait pas, ok, mais une équipe de vieux, articulée maintenant, avec des jeunes qui rentrent, et pareil, dans la défense, maintenant, on se dit, Saliba, c'est ton meilleur joueur, qui partira l'an prochain, donc où est le projet, c'est pareil, quoi, tes meilleurs jeunes, tu ne les gardes même pas, c'est ça qui est ouf, quoi, donc encore une fois, pas zéro pointé, mais entre Lille qui perd, entre Saint-Etienne qui fait match nul, pour moi, c'est une défaite, ce qui menait 2-0, et Rennes qui est éliminée, c'est une honte, encore une fois, heureusement que Lyon a fait le taf, honnêtement, franchement, mettez en commentaire ce que vous en pensez, les amis, mais je suis vraiment en colère, c'est clair, pour moi, c'est la honte, la honte tous les ans, c'est pareil, tous les ans, c'est la même mayonnaise, tous les ans, on veut se qualifier, un moyen, tout autant les mecs, on a fini quatrième, c'est bien, mais pensez aux supporters, honnêtement, qui sont déplacés à Alexandria, ou les 500 supporters qui sont déplacés à Rennes, là, pour voir ce piètre spectacle, et encore, j'étais au stade à Rennes pour Cluj, on les a acclamés, les mecs, alors qu'ils étaient menés, ok, c'était des guerriers, mais fais le taf avant, franchement, fais le taf avant, honnêtement, que vont faire les supporters, quand il y aura sa guichet fermée, presque, à la LOS de Rome, 140 balles, pour deux, en gros, à la LOS de Rome, sa guichet fermée, pour rien, l'équipe est éliminée, mais il sera quand même plein, parce que les supporters sont là, pensez aux putains de supporters, les joueurs s'en inconnaient, franchement, ouvrez un petit peu les oreilles sans les supporters, un jour, il n'y aura rien, il n'y aura plus rien, il y aura des stades vides, honnêtement. Bon, allez, je vous laisse, les amis, sur cette soirée, on va repartir, évidemment, pas sur la Ligue 1, ce week-end, pour les clubs se disent, on va se qualifier en Europe, pour rien faire, voilà, en gros, quoi. Allez, salut, les amis, c'est dans vos commentaires, salut, salut. Ça m'énerve. Bravo Saint-Etienne, quand même, mine de rien, pour le nul.